Dans l'histoire de la Pavone, on vous met en démo, Botticelli Specialista, c'est parti. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitec, très heureux de vous retrouver, on poursuit les vidéos dédiées à la Pavone. Évidemment, vous savez un peu que la Pavone, grande marque italienne, reprise par Smeg, donc c'est pour ça que c'est très sérieux, il y a un très bon suivi et donc on continue. On avait testé évidemment la Domus Bar, petite machine compacte, on avait testé l'Europicola avec le levier, on avait testé les Cellini classiques, voici la Botticelli Specialista ou Speciality de chez la Pavone, machine haut de gamme, je vais vous décrire tout ça en quelques mots. Alors cette fameuse Botticelli Specialista, c'est quoi en fait la différence ? Alors d'abord au niveau du look, on est toujours sur un look parce que maintenant la Pavone, ils ont aussi fait des machines noires mat, mais ici, traditionnelle. Donc on est sur un inox brillant et alors déjà, je ne sais pas si vous la voyez sur le côté, elle est travaillée, l'inox est un peu comme une croix comme ça. Super bien fait, super belle machine. Alors on est sur des machines avec une pression de 20 bar, on est sur des groupes E61, vous avez deux chaudières, oui, vous avez deux chaudières, une chaudière de service et une chaudière de percolation, c'est très bien fait. Vous avez un très grand réservoir de plus de 2 litres. Particularité sur cette machine, vous avez la possibilité, deux possibilités, un, de l'avoir avec le réservoir, donc comme moi je l'utilise ici, ok, donc vous avez un réservoir d'eau et vous avez la possibilité de la raccorder à l'arrivée d'eau ou et à l'évacuation d'eau, ok. Alors c'est l'arrivée d'eau et l'évacuation, ok, ou c'est le réservoir et le bac des découlements. C'est l'un ou l'autre, on ne peut pas se dire, ah je vais me servir de l'arrivée d'eau et du bac, non, 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 soit elle est full raccordée, soit elle n'est pas raccordée, donc on va dire qu'elle est autonome. Mais vous savez le faire, comment ça se fait ? Vous avez un petit bouton en dessous, 1 et 2, 1 signifie réservoir, 2 signifierait que vous évacuez, il faut bien vérifier dans le mode d'emploi, mais en tout cas c'est bien cela. La grande différence par rapport au Cellini, tout d'abord, le fait que vous ayez d'abord deux chaudières, vous l'avez compris, chaudière percolation et une chaudière de service ici. Les boutons sont différents, sur la Cellini classique vous deviez tourner ici, vous lavez automatiquement l'eau et ici aussi pour la vapeur, ça recharge automatiquement, d'où le fait que vous ayez une deuxième chaudière pour elle, vous allez voir, vous pouvez avoir un push rapide pour la vapeur ou vous pouvez faire sortir la vapeur. Et alors, petite particularité, ça fonctionne en haut comme en bas, c'est la même chose, c'est juste votre habitude à vous de barista que vous allez avoir à la maison. Vous avez ici au-dessus deux petits écrans qui sont très importants, c'est le PID, le Proportional Integral Derivative. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi ? C'est en fait un système tout simple mais très important qui permet de maintenir et d'ajuster en permanence la bonne température. Votre café a toujours la bonne température. Ce n'est pas si simple que ça, c'est pour ça en fait l'avantage, vous pouvez même le changer, mais ça vous assure une température constante de café. Première différence sur celle-ci. Donc vous en avez deux parce que vous avez évidemment un PID qui est raccordé à la chaudière de service et l'autre qui est dédié au groupe de percolation. Deuxième chose, grande différence. Brewing, Pressure, Profiling, Control, BPPC. Donc là, vous savez régler la machine au niveau de la pressurisation, moins de barres ou plus de barres. Quand c'est réglé, c'est pratique, mais comment on commence à changer de grain ou changer de moulin ? C'est extrêmement pratique d'avoir ce petit système-ci. Groupe E61 sur ceci, vous avez un mélange de laiton et de cuivre à l'intérieur. Ce sont des machines d'une très grande simplicité, la température est très impressionnante, un vrai chauffe-tasse au-dessus, puissant de cette machine, 2380 watts. Alors on va dire 2400 watts, donc c'est une machine extrêmement simple en fait à l'utilisation, très pratique, tout petit truc que vous devez voir. Le bac ici, pour l'enlever, il faut un petit peu appuyer sur la droite pour l'avoir. Parce qu'au début, si vous ne le savez pas, ça pourrait vous prendre un tout petit peu la tête, mais ça évite en fait qu'il bascule, donc voilà. Et vous avez évidemment le manomètre d'extraction qui se trouve ici. Donc, vous recevez ceci avec un porte-filtre bien évidemment, et dans ceci, vous avez les filtres qui en plus ont le petit logo, la pavonne et qui est mis dedans. Vous recevez ce temper, finalement, on va le mettre ici, qui est un vrai temper bien lourd. Donc, on va ici faire un double expresso, on va vous faire un cappuccino. Vous recevez également le filtre aveugle. N'oubliez jamais que le plus important dans ces machines-ci, c'est lui. Je sais bien, c'est un peu bizarre, mais le moulin est extrêmement important, voire tout aussi important que la machine. Parce que certaines personnes me disent, elle ne monte pas en pression, la machine a un souci. Non. Si vous mettez le porte-filtre aveugle dedans, vous le mettez dedans, vous montez la machine. Si la machine monte en pression, ça fonctionne sans problème. Il n'y a pas de souci. La machine, c'est quoi ? C'est une pompe, ça presse sur ça, ça monte, ça monte en pression, ça redescend. Si l'extraction n'est pas bonne, la première chose à regarder, c'est de toute façon votre mouture. On en a fait une vidéo, on vous la mettra en lien pour savoir comment régler un peu ces moulins. Mais c'est avant tout du feeling. Ok, trêve de bavardage, on est parti dessus. On flush tout d'abord ici. On commence par le double expresso. Quand on est entre 8 et 9, ici, c'est bon, l'extraction est bonne. Ce que j'observe de très différent par rapport à l'ancienne machine, c'est la stabilité d'extraction. Je trouve très impressionnante sur cette machine. Très peu d'amertume parce que de nouveau, la température est contrôlée en fait dans ces machines-ci. Je l'ai reçue neuve. Le moulin, lui, avait déjà été utilisé. J'ai mis 8 cafés avant d'en sortir un bon. Ce qui est extrêmement rapide, franchement. Donc, c'est vraiment des machines qui ont l'air compliquées. La seule chose qu'ils vont faire, c'est un investissement. Donc, on va commencer par la dégustation. Je vais essayer le tout beau pour Benoît. Je prends dans la tasse normale. Magnifique. On va démarrer le cappuccino. Porte-fil toujours sec et propre. On flèche avant. On remet dans le moulin. Let's go. Oh, elle est partie. Tac. On flèche. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Celui-ci. Et hop, ici. Alors, dernière petite chose à voir. Quand, parce qu'on nous pose aussi pas mal la question. Quand vous avez envie juste d'avoir de l'eau chaude. Voilà. Vous voulez faire un thé, etc. Ou là, vous faites un Americano. Votre bus sur le côté, ici. C'est de l'eau chaude en direct. Ce genre de machine sont des machines qui sont extrêmement bien prévues. Elles sont bien pensées. Dernière petite chose encore. Comme ça, je vous aurais presque tout dit sur cette Botticelli. Vous avez besoin d'un hotbox, bien évidemment. Vous voyez, ça, c'est bien. Il y a toujours moyen de mieux faire. Mais c'est bien que ça ne reste pas complètement collé dans le fond, etc. Tout mouillé. Il faut qu'il y ait un mélange entre qui se détache facilement et qui colle. Et donc, vous prenez une petite brossette. C'est une brossette qui peut servir aussi bien pour le groupe que pour ici. Hop. Vous voyez. Et on nettoie. Ça, c'est quand vous le mettez reposé. Sinon, vous le remettez dedans. Vous refluschez un petit coup. Ça, vous enlevez le café qui est peut-être resté ici dedans. Vous avez maintenant une explication pour la Botticelli Specialita qui est de toute façon à découvrir en magasin puisque c'est ce que je conseille à tous les clients qui souhaitent investir dans ces machines parce que ce sont des machines pour vrais passionnés. Tout ce que je peux vous dire, c'est de venir la tester, de venir la voir en vrai. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Vous avez tous les liens sur notre site. Évidemment, on vous met les liens des lapavonnées semi-professionnelles. Vous avez même les leviers. Vous avez tout essayé. Mais gardez bien à l'esprit que l'important, c'est également de prendre un bon moulin. Ce ne sont pas des machines prévues pour acheter du café moulu sur des machines qui sont semi-professionnelles. Mais parfois, on peut être surpris du prix de ces machines-ci par rapport à des prix de machines semi-automatiques. Ce n'est pas le même délire, ce n'est pas le même investissement, mais c'est extrêmement gai. Merci à toutes et tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada